Salut à tous mes lamas du Népal, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça fait trop plaisir parce que je vais enfin vous proposer un unboxing. On m'a prêté une paire, une paire que personnellement j'ai pas essayé de cop, mais je suis content de l'avoir, je suis content de vous la montrer, on va pouvoir en parler. Je pense qu'on a des choses à dire sur cette paire, on part tout de suite du coup sur l'unboxing du jour. C'est parti ! Donc l'unboxing du jour que je vous ai préparé, j'espère que ça va vous plaire. C'est une collaboration entre Off-White et Nike qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je vais vous parler de la Nike Air Rubber Dunk en collaboration avec Off-White. Voilà, tout est dit. On part sur l'unboxing avec comme vous voyez une boîte argentée. C'est pas super commun pour les collaborations Off-White, ça a déjà été le cas pour quelques paires en collab Off-White Nike. Mais voilà, je trouve qu'elle fait son effet avec les petits trous en mode émental. En tout cas, c'est pas une boîte Nike basique et ça, ça fait plaisir quand même. Allez, c'est parti, on ouvre pour découvrir cette Nike Air Rubber Dunk. Celle-ci, c'est quelle couleur à votre avis ? On ouvre le papier et bien sûr, c'est l'argentée. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi avec la paire en main. Donc voici cette Nike Air Rubber Dunk en collaboration avec Off-White. Comme je vous disais, celle-ci, c'est la paire argentée. Pourquoi ? Parce que c'est la paire qui est sortie en Europe et en Afrique. En Asie, ils avaient la paire jaune, pas mal. Franchement, vraiment mieux je trouve que celle-ci. Et aux Etats-Unis, ils avaient la paire noire et verte, très cool aussi. Mais voilà, nous, on a eu le droit d'avoir cette paire argentée. Un petit peu une paire de handball. Nicolas Karabatic serait content d'avoir ça en tout cas. Allez, on part tout de suite sur l'analyse de la paire. Et voilà, il y a des choses à dire quand même. Donc on va en parler calmement, mais on va en parler sérieusement. Donc au niveau de cette Air Rubber Dunk. Comme son nom l'indique, vous avez une semelle qui est la semelle des Dunk. Avec pour le coup la particularité d'avoir cette bulle d'air ouverte. Donc voilà, petit détail sympa. Ça change d'une semelle Dunk de base. Et donc cette semelle est une semelle en gomme sole, donc en gomme. Plutôt cool, mais ça fait vraiment l'aspect chaussure de sport à l'intérieur, chaussure de handball. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Ensuite, au niveau de la paire en elle-même et du shape, vous avez le hopper qui fait vraiment penser à une paire de P6000. Vous voyez la photo que je vous mets à côté. On est clairement sur la base d'une P6000 avec la semelle Dunk. Voilà, mélange un peu hybride pour cette rubber. Alors c'est vrai que le coloris est assez sensationnel, assez flashy, assez fashion week. Vous me direz ça en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on pourrait clairement voir des mannequins ou des mecs qui vont à la fashion week avec ce genre de paire. Vraiment avec un look ultra atypique, clairement atypique. Donc au niveau des différentes matières, vous avez les empiècements ici en cuir argenté. Voilà, ça fait très space, clairement. Toujours ces empiècements en cuir sur le devant de la paire aussi. Ce mèche ici avec des grosses mailles, pourquoi pas. On a ici le swoosh en matière caoutchouc. En tout cas, l'extérieur du swoosh. On n'a pas d'intérieur pour le coup, voilà, c'est un swoosh ouvert à l'intérieur. On retrouve aussi la petite languette orange ici qui est propre au collab Off-White Nike. Le détail ici orange qui fait le rappel je trouve. Et également le zip tie orange que vous avez ici. Donc voilà, on a ce rappel orange et surtout ce rappel bleu ciel avec la bulle d'air ici. Cette espèce d'empiècement carré. Un mélange d'argenté, un mélange de bleu ciel et de orange. Le bleu, vous le retrouvez du coup sur le swoosh qui est vraiment le contour du swoosh Nike. Voilà, à l'intérieur c'est ouvert, c'est vraiment le contour seulement du swoosh. Le rappel bien sûr avec les lacets bleus de ce swoosh. Des petits empiècements plastiques qu'on retrouve aussi sur toute la paire. Franchement, au niveau du shape, c'est pas ouf. C'est surtout très lourd, je trouve ça assez lourd. Autre petit détail, même gros détail, c'est la taille de la languette. Regardez-moi ça, on dirait un casque stéréo tellement il est épais. Ça, c'est l'autre petit détail vraiment qui est assez fou. Je pense par contre, au niveau du confort, ça doit être plutôt pas mal. Et de l'autre côté, concernant la collaboration Off-White, on retrouve en dessous du swoosh les inscriptions qui sont propres à la collaboration Nike-Virgile-Hablo. Avec toujours l'inscription Off-White, le nombre de la paire et l'adresse des bureaux à Portland dans l'Oregon. Donc voilà, ça, ça ne change pas au niveau de ces collaborations Off-White. Autre empiècement bleu également, c'est le Nike Air qu'on a sur le talon, que je trouve plutôt cool. Moi, j'aime bien ce genre de détail, un peu old school, avec le swoosh et le logo, qui donne vraiment cet aspect un petit peu old school de cette paire. Mais par contre, au niveau des couleurs, on est clairement dans l'air du temps. La chose sympa, je trouve, pour la paire, c'est le mélange entre cette P6000 et la semelle de Dunk. Donc voilà, ce côté hybride. On retrouve ici, sur la languette, le Nike avec Off, juste Off, pas de White. Donc en tout cas, voilà, on a un vrai mélange de matières. Ça, par contre, on ne peut rien dire dessus. Voilà, un mélange caoutchouc, un mélange cuir, un mélange mèche, du plastique aussi et une paire en gomme. Donc là, pour le coup, au niveau des matières, voilà, on est servi. À l'intérieur de la paire, on retrouve une semelle jaune. J'espère qu'on la verra quand même un petit peu avec un immense swoosh. Et bien sûr, toujours les inscriptions Off-White. Et autre petit détail aussi, en plus des lacets bleus, vous avez également une paire en rab de lacets blancs. Je ne sais pas comment ça pourrait donner avec la paire. Donc voilà, cette rubber Dunk, je la trouve pas ouf, clairement. Je ne sais pas si c'est la paire de Off-White la moins jolie, la moins réussie au niveau du shape, au niveau du taf. Peut-être pas au niveau du taf. Je trouve qu'elle a quand même un petit travail qui a été fait dessus. Par contre, au niveau du shape, moi, je ne suis vraiment pas fan. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, voilà, ce que vous pensez de ce modèle. Ce que vous pensez du fait d'avoir associé une P6000 avec cette semelle Dunk Gumsoul. Moi, ce qui me gêne, bon, déjà, un petit peu l'argenté. J'ai toujours eu du mal avec cette couleur argentée. Et puis, cette semelle Gumsoul, que je trouve pas ultra incroyable sur la paire. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être soit la continuité avec le bleu ciel ici, ou clairement, du blanc. Ça aurait pu être cool aussi. Donc, voilà, au niveau des différentes choses qu'on devait dire sur cette paire, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. Cette rubber, moi, j'en suis clairement pas fan. Et je ne suis pas déçu de ne pas l'avoir eu, en tout cas pour moi. Mais je suis content de vous faire cet unboxing, de pouvoir en parler. Et bien sûr, d'attendre en commentaire un maximum de vos avis et qu'on puisse en discuter. Bien sûr, je veillerai à répondre à tout le monde, comme d'habitude. J'ai clairement hâte de voir un petit peu ce que vous pensez de la paire. Si vous l'avez, ce que vous pensez aussi du confort. Je vais vous faire quand même un petit outfit à la fin de la vidéo. D'ailleurs, maintenant. Allez, on part sur un outfit. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous laisse mettre un maximum de pouces en l'air. Abonne-toi si tu tombes sur ma chaîne et tu n'es pas encore abonné. Eh bien, je te laisse t'abonner avec grand plaisir. Plus on est de fous, plus on rit. Et bien sûr, abonne-toi à mon Instagram que tu as en bas de l'écran. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao la famille. Ciao, ciao la famille.